L'Europe et l'Inde, collection, représentation, projection. Dans le XVIe et le XVIIIe siècles, on a donc beaucoup de terrain à couvrir que je vais tâcher de faire d'une façon plus ou moins égale sur les trois siècles en question. Alors, où commencer ? Il y a bien sûr des ouvrages qu'on ne peut pas éviter dans cette discussion et je vais donc au moins, au départ, toucher un certain nombre de questions qui sont soulevées dans ces ouvrages. Il y a des textes ici, bien sûr, qui sont assez connus ici en France. D'ailleurs, le livre que vous voyez ici au milieu a été traduit, tandis que les deux autres, non. Le texte d'Edward Said, L'orientalisme, écrit à la fin des années 1970, est un ouvrage incontournable pour tous les savants qui ont envie d'aborder des questions comme la représentation, et les projections, les collections et les rapports entre le monde européen et le monde non-européen. Bien sûr, c'est un livre controversé, c'est un livre qui a été beaucoup critiqué et avec raison. Mais en même temps, la question sur laquelle je vais revenir, c'est de savoir si, dans le débat qu'il y a eu, on n'a pas rejeté d'une façon trop forte le livre de Saïd. Le livre de Saïd, on le sait, a beaucoup de défauts. Je vais mentionner au moins trois, premièrement. C'est un livre qui, malgré le fait qu'il traite soi-disant de l'Orient, traite exclusivement du Moyen-Orient. Donc, il y a très peu sur l'Inde, il y a très peu sur l'Extrême-Orient. Donc, de ce point de vue-là, c'est un livre qui laisse à désirer. Deuxième point, l'ouvrage de Saïd ne traite pas l'Europe dans son ensemble. Ça a été dit, notamment par les savants allemands, qui ont trouvé qu'il y a très peu, par exemple, sur l'Allemagne, ou même sur les Pays-Bas, ou sur d'autres régions. Tout est centré essentiellement sur la France et l'Angleterre. Deuxième défaut. Troisième chose, bien sûr, et ça, ce n'est pas une reproche très sérieuse, mais néanmoins, M. Saïd était pour l'essentiel un savant littéraire. Ce n'est pas quelqu'un qui était pour l'essentiel un historien. Il n'a jamais fait un travail d'archive. Il n'a donc jamais abordé le genre de questions qu'on va aborder dans les semaines à venir, nous. Mais néanmoins, c'est un livre qui a eu énormément d'influence, qui a soulevé des polémiques, qui a obligé un certain nombre de départements aux États-Unis même de changer leur nom. Donc, des départements qui s'appelaient autrefois des départements des études orientaux. orientaux, maintenant, ils s'appellent des études asiatiques ou du monde non-européen ou des choses comme ça. Donc, même l'orientalisme s'est devenu dans certains cercles presque un gros mot qu'on ne pouvait pas prononcer. Il suffisait même de dire que quelqu'un était orientaliste pour, en quelque sorte, dénigrer son travail. L'autre livre que vous voyez ici à gauche est un livre qui a été publié presque au même moment que le livre de Saïd. Sur certains angles, c'est un livre qui est beaucoup plus savant, beaucoup plus intéressant même pour un certain nombre de questions, mais ça n'a pas eu le même succès ou le même retentissement. Ça n'a pas été traduit, par exemple, dans maintes langues européennes et non-européennes. Mais le livre de Parthameter, néanmoins, est très important pour nous et pour le propos de ces semaines. C'est un livre essentiellement de l'histoire de l'art, écrit par un savant indien, mais qui a fait ses études en Angleterre avec Hans Gombrich, donc qui a une lignée, disons, assez respectable dans l'histoire de l'art. Et lui a essayé, comme vous montre le sous-titre de son livre, d'aborder le problème de l'histoire des réactions européennes à l'art indien. Alors, il faut encore savoir qu'est-ce que c'est l'art indien, comment définir les limites de ce qu'est l'art indien, mais en tout cas, c'est un livre qui, pour moi, en tout cas, est très important parce qu'il aborde toute une série de questions et il aussi élaborde très sérieusement le problème du savoir européen sans caricaturer, pour autant, ce qui est le rapport entre savoir et pouvoir, qui est un reproche qu'on a souvent mis à l'ouvrage de Saïd, c'est-à-dire qu'il y a un peu un aspect trop facilement foucauldien dans l'ouvrage et l'analyse d'Edward Saïd. Le troisième livre que vous voyez ici, lui aussi n'a pas été traduit ni en français ni en d'autres langues européennes, c'est un livre écrit sous l'influence directe d'Edward Saïd par un anthropologue et un historien de l'Inde à l'Université de Chicago, Ronald Hendon, c'est donc Imaginer l'Inde, et là, il fait le procès de l'orientalisme jusqu'à nos jours. Donc, en gros, il dit que lui-même, M. Hendon, quand il était jeune, il était orientaliste, il a envie de battre sa culpe à cause de ça, et il nous explique comme quoi l'étude de l'Inde en Occident, c'est plus ou moins un complot. Donc, tout est fabriqué de toutes pièces, tout est fait essentiellement pour servir les buts du pouvoir occidental, que ce soit l'Empire britannique, que ce soit l'Empire américain de l'après-guerre. Donc, vous voyez que là, on est dans le cadre d'une espèce de Saïdianisme qui est allé au-delà de toute raison, et qui est devenue une version presque caricaturale de la thèse de Saïd même. Alors, par la suite, on a bien sûr eu des débats, on a eu des réponses, et je vais revenir sur un certain nombre de ces réponses, et en ce moment, on est donc, je dirais, si je peux faire la comparaison, c'est le mi-temps, et on est toujours à égalité. Donc, il y a les pro-Saïdiens qui continuent à produire leurs livres, surtout dans le département de littérature. De l'autre côté, il y a les anti-Saïdiens qui ont envie de nous dire comme quoi, en fait, le savoir occidental, c'est un savoir positif, c'est un savoir qui n'est pas lié d'une façon essentielle avec les empires ou avec les jeux de pouvoir, et donc, on est toujours, chaque année, il y a des livres qui vont sortir des deux côtés de cette affaire, avec une polémique très forte, à la fois, comme je vous ai dit, pro-Saïdienne et anti-Saïdienne. Mais alors, comment et où commencer si on a envie d'aborder cette question de l'Europe et de l'Inde ? Bien sûr, on a pu commencer, par exemple, dans l'Antiquité, dans l'Antiquité grecque. Ça a été fait, même dans cette maison. Vous voyez ici le livre de Pierre Briand qui est sorti à l'Exandre des Lumières, où il traite donc la façon, donc, à la fois, les Grecs, à l'époque de l'Exandre, ont abordé l'Inde, mais aussi, par la suite, comment les générations successives ont reconstruit l'image d'Alexandre. La version anglaise de ce livre va sortir dans quelques mois et il a un titre peut-être plus parlant que le titre en français. Donc ici, en français, c'est Alexandre des Lumières, en anglais, c'est The First European, le premier européen. Et donc, dans cette version anglaise du livre, M. Briand essaie de nous montrer comment, à l'époque des Lumières, en fait, on a reconstruit le personnage de l'Example pour démontrer comme quoi il était le premier européen, ce qu'il n'était, bien sûr, pas du tout dans sa propre tête. Donc, on a pu commencer là ou on a pu commencer, par exemple, en allant plus loin, par exemple, au XIIIe siècle, avec les quelques textes qu'on a écrits par des Européens et notamment par des Italiens portant sur l'Inde. Ici, il y a une illustration qui vient, bien sûr, du livre de Marco Polo, donc un texte qui a beaucoup marqué les esprits à l'époque et qui, au XVe siècle, restera une référence, donc tout ibérique, qui a envie de savoir quelque chose sur l'Inde au XVe siècle et est obligé de passer par Marco Polo. Vous avez d'autres textes. Vous avez, par exemple, au XVe siècle, le texte de Nicola de Conti, qui ne l'a pas écrit lui-même, ça a été refait par Poggio Bracciolini, le Poggio, le secrétaire du pape. C'est un texte relativement bref, mais que traite lui aussi de l'Inde et comme ça, on a donc une petite poignée de textes pour le XIVe, XVe siècle, le traitant de l'Inde. Ces textes ont été abordés, et d'ailleurs très bien, dans ce livre, malheureusement pas traduit en français, d'un historien catalan, John Paul Rubies et Mérabètes. Et donc, M. Rubies, dans ce livre qui s'appelle Travel and Attrology in the Renaissance, Voyage et éthrologie dans la Renaissance, a abordé dans ses premiers chapitres tous ces textes venant jusqu'en 15 ans. Je ne vais pas m'attarder sur ces textes-là, mais si vous avez envie de re-regarder une analyse assez fine, même si idéologiquement très antisaïdienne de M. Rubies. Donc, vous avez cette possibilité. C'est un livre publié chez Cambridge il y a une quinzaine d'années. Alors, ce qu'on sait donc, c'est qu'en 1500, les Européens savent quelque chose sur l'Inde, mais ce n'est pas grand-chose. Ils ont un savoir assez basique au niveau de l'histoire politique de l'Inde, sur ce qu'ils conçoivent comme la culture et les coutumes des Indiens. Et donc, c'est pour cela qu'il faut attendre la fin du 15e et le début du 16e siècle pour arriver à ce moment quand on a une espèce d'accélération et un changement même qualitatif dans le savoir européen qui va se produire sur l'Inde. Alors donc, j'aborde les Portugais. Les Portugais, comme on le sait, sont arrivés dans l'océan indien occidental à la fin du 15e. Et comme vous le savez peut-être, les Portugais étaient assez mal préparés pour aborder l'océan indien occidental. Ils n'avaient qu'une langue qu'ils pouvaient utiliser au départ pour communiquer, et c'était l'arabe. Donc, si on regarde les premiers documents produits par les Portugais pour communiquer avec les gens, soit sur la côte Swahili, soit en Inde du Sud, en fait, tout ça, ça se fait pour l'essentiel en arabe. Avec quelques difficultés, car les Portugais ont une connaissance de l'arabe occidental, parce que leur expérience est essentiellement une expérience maghrébine, tandis que l'arabe qui se parle et qui se pratique dans l'océan indien, c'est beaucoup plus proche de l'arabe de Machrek. Donc, il y a quelques malentendus possibles, mais néanmoins, dans la version écrite, on arrive plus ou moins à communiquer. Et voilà, par exemple, une lettre qui est échangée entre les Portugais et un souverain qui n'est même pas musulman, mais qui a, dans sa cour, en Inde du Sud, quelques secrétaires ou quelques personnes qui sont capables d'écrire en arabe et de communiquer avec les Portugais. Donc, ce premier moment, les Portugais arrivent et ils essaient de reprendre le savoir italien qui existait auparavant. et ils essaient donc de modifier ce savoir en fonction de ce qu'ils sont capables d'observer et ce qu'ils sont capables donc d'apprendre sur le terrain. C'est quoi les premiers textes qu'on associe avec cette arrivée des Portugais ? Il y a quelques textes un peu surprenants. Donc, les deux premiers textes qu'on a, qui sont des textes donc publiés, il y a un premier texte en allemand, donc écrit par Balthasar Sprenger ou Sprenger, un marchand de l'Allemagne du Sud qui accompagnait les Portugais car il y avait un certain nombre d'Allemands catholiques dans les flottes portugaises normalement liées avec les maisons commerciales de Fugger et de Welser. Et alors, donc, Sprenger, qui rentrant en Europe, a finalement publié ce petit obuscule, Mierfahrt, en 1509 et puis, il y a un texte l'année d'après assez célèbre écrit par un personnage assez compliqué, assez sinistre, à la limite, moi je dirais, Ludovico de Vartema qui, lui, a voyagé en Inde occidentale et en Arabie. Probablement, il s'est converti à l'islam à un moment donné. Il a été en tout cas probablement renégat et mercenaire chez les mamelouks d'Égypte et puis, par la suite, il est arrivé en Inde du Sud. Alors, le texte de Vartema a eu un très grand succès, beaucoup plus que le texte de Sprenger, mais c'est un texte dont on doit se méfier parce que, au moins, la moitié du texte est inventé, c'est-à-dire, il raconte tout un voyage qu'il fait dans le golfe du Bengale, en Asie du Sud-Est et on a démontré très clairement que tout cela c'est de la invention pure de Dieu. Parce que, même d'un point de vue du calendrier, c'est impossible que de faire le genre de voyage qu'il raconte avec les moussons, ce n'est pas possible. Mais, en tout cas, il nous a donné un texte qui reste assez intéressant sur plusieurs points de vue. Donc, là, vous voyez le texte de Sprenger et ici, donc, l'itinérario de Ludovico de Vartema, 1509 et encore une différence entre les deux textes. Le texte de Vartema a très vite traduit dans d'autres langues et notamment en castellan, mais plus tard dans les années 1530 en latin et c'est ce texte en latin qui va avoir beaucoup de succès et beaucoup de circulation dans le cadre de l'Europe. Alors, il y a aussi d'autres textes qui sont produits à l'époque, mais c'est assez curieux de voir et assez paradoxal de voir que les textes portugaises de cette époque ne sont jamais publiés en tant que tels. Donc, c'est plutôt les étrangers associés avec ce moment de l'Empire portugais car Sprenger était dans le cadre de l'Empire portugais en tant que marchand. Vartema, finalement, arrivé en Indie-Sud est devenu espion et aussi spécialiste militaire pendant un certain temps. Mais ces deux textes sont publiés, l'un en Allemagne et l'autre en Italie, tandis que les deux grands textes de l'époque écrits par des Portugais ne sont pas publiés à l'époque quand ils sont écrits. Donc, des textes qui ont une grande importance pour nous mais qui restaient pendant un certain temps totalement inconnus du public européen parce qu'ils ont été gardés sous forme de manuscrits. Les deux textes en question, des textes contrastés, d'un côté le Somme orientale de Tomei Pirich, qui était agent commercial, apothécaire, homme très proche du roi d'Emmanuel, qui a passé pas mal de temps surtout en Asie du Sud-Est, dans Malacca, mais qui a aussi passé de temps en Inde du Sud et qui nous raconte essentiellement dans ce texte de Somme orientale une vision du monde commercial de l'Océan Indien. Il y a très peu d'observations sur la culture ou sur les cultures. En effet, tout est centré sur les réseaux de commerce et les possibilités dans le cadre commercial. Tomei Pirich, comme on le sait, a fini sa vie comme envoyé portugais en Chine où il a disparu à la fin des années 1510 dans le cadre d'un ambassade qui n'a pas eu beaucoup de succès. L'autre personnage, un personnage contrasté, c'est donc Duarte Barbosa. Lui, il est resté peut-être une quarantaine d'années en Inde, surtout en Inde du Sud. Il a voyagé un peu, mais c'est essentiellement quelqu'un qui a eu une connaissance assez forte de l'Inde du Sud. Il était secrétaire du comptoir portugais dans un endroit qui s'appelle Cana-Nord ou Canour dans le nord du Kerala. Et il a écrit ce livre qui s'appelle « Livre au vieux n'Orient » d'Ouarte Barbosa. Le livre de ce que Doarte Barbosa a vu et entendu en Orient, écrit en 1520. Donc, là, vous avez le manuscrit de Thomas Pirich et comme on n'a pas de manuscrit de l'époque, c'est une lettre de Doarte Barbosa qui a donc ici sa signature écrit donc du comptoir de Cana-Nord. C'est quoi la différence entre les deux ? C'est une différence donc essentiellement si tous les deux s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler le savoir laïque. Ils sont tous les deux des agents commerciaux. Mais Thomas Pirich est assez impérialiste. il soutient les projets impérialistes de l'expansion portugaise. Doarte Barbosa a beaucoup plus de doutes sur ces questions-là et il appartient à ce groupe qui pense que l'empire portugais devrait être un empire assez limité laissant beaucoup de place aux particuliers donc au commerce des particuliers. Ça, c'est une tension entre ces deux tendances qui a marqué la première moitié du XVIe siècle dans l'Inde portugaise. Alors, en réalité, ces deux livres n'auraient jamais vu la lumière au XVIe siècle si ce n'était pas à cause de cet entrepreneur-là qui est le vénitien Jean-Baptiste Ramuzio. Donc, c'est Ramuzio qui a finalement publié une version abrégée de ces deux textes, le Summa Ruyentao et le livre de Duarte Barbosa dans son célèbre texte de la navigation et Viagi, texte en plusieurs volumes qui traite du monde entier mais il y a une grosse partie consacrée à l'Asie dans laquelle il a donc essayé de ramasser et de traduire et de résumer tout ce savoir portant sur l'Asie et sur l'Inde et dans lequel donc on trouve entre autres ces deux textes mais aussi d'autres textes associés avec les premiers voyages des Portugais en Inde. Donc vous voyez toujours que jusque dans les années 1550 les Portugais restent assez discrets. S'ils savent quelque chose de l'Inde ils ont envie de garder ça pour eux-mêmes ils n'ont pas envie de faire circuler ce savoir dans un cadre plus large asiatique c'est plutôt le travail des autres des Allemands des Italiens surtout qui ont donc fait répondre ce qu'on savait sur l'Inde qu'on ne savait pas auparavant. Vous voyez par exemple ça c'est une des premières images publiées sur l'Inde au XVIe siècle c'est associé justement avec le texte de Sprenger c'est donc une gravure de quelqu'un Hans Böckmer qui est assez connu qui est plus ou moins associé d'Albrecht Dürer qui fonctionne dans un milieu du sud de l'Allemagne et c'est selon lui le roi de Cochin de König von Götzen donc porté sur cette espèce de chaise mais en fait c'est une vision totalement fantaisiste c'est basé sur l'imagination plus ou moins de l'artiste et qui n'a rien à voir en fait avec le savoir ethnographique. Alors les choses commencent à changer on sait déjà dans la deuxième décennie du XVIe siècle et ça passe ça c'est une façon très simple de dire ça passe tout d'abord par l'apprentissage des langues donc on a vu que les Portugais ont commencé avec les quelques notions d'arabe qu'ils avaient et c'était bien sûr pas un savoir qui était partagé parmi la plupart des Portugais c'était essentiellement un savoir qui était gardé pour les interprètes ce qu'on appelle les lingues les langues donc les lingues les interprètes des comptoirs mais c'est aussi quelque chose qui est souvent la spécialité des exilés qui ont passé de temps qui ont un passé criminel qui ont passé de temps en Afrique du Nord dans des circonstances un peu flou qui sont revenus au Portugal et donc qui sont venus en Inde ou dans l'Océan Indien dans ce cadre mais ils ont donc quand même cette connaissance et on peut tracer les carrières d'un certain nombre d'entre eux notamment il y a un personnage assez remarquable du début du XVIe siècle qui s'appelle João Machado qui est un natif de Braga dans le nord du Portugal et qui était parmi ses premiers interlocuteurs et connaisseur de l'arabe mais petit à petit il y a les autres langues qui vont s'ajouter à ça deuxième langue le Maléalem donc langue de l'Inde du Sud on sait que c'est déjà pratiqué par un certain nombre de portugais dans sa version orale pas dans sa version écrite et parmi ces gens-là par exemple on peut compter Duarte Barbosa je viens de parler de lui mais il y a aussi un autre personnage assez connu qui s'appelle Diogo Pereira Diogo Pereira qui avait comme surnom il était connu comme Oumalabar et donc ça veut dire en effet qu'on pensait qu'il était plus ou moins entré dans la culture locale et donc qu'il était en quelque sorte à moitié entre les deux cultures puis le persan qui va venir déjà à la fin des années de la première décennie dans le cadre du Golfe Persique Afonso d'Albuquerque qui a essayé de prendre la ville de Hormuz en 1507 a déjà à l'époque quelques interprètes ce qu'on appelle dans la correspondance à l'époque les Kalamchi et ces gens-là manifestement étaient capables de communiquer avec les gens de Hormuz en persan puis il y a d'autres langues par la suite il y a le Konkani qui va arriver dans les ressources intellectuelles des Portugais après la conquête de Goa en 1510 et bien sûr le Tamoul et là vous voyez un des premiers textes publiés en Inde par les Portugais qui est la Doctrine Christian en lingua malabar tamoul donc un texte avec un but religieux bien sûr mais vous voyez ici que c'est imprimé avec les lettres en tamoul en bas donc il y a l'apprentissage des langues mais il faut insister sur deux choses quant à cette question de l'apprentissage des langues c'est une connaissance qui est essentiellement une connaissance orale il y a très peu de gens en fait qui pratiquent une version de la langue écrite en aucune de ces langues d'ailleurs même même les persans donc normalement pour tout ce qui est l'écrit on va continuer à dépendre à la présence des autres qui sont capables de passer la version orale en version écrite mais cela veut dire également que les portugais en fait restent assez faibles en matière de leur accès aux traditions textuelles c'est-à-dire tout est oui dire beaucoup plus que savoir qui passe par le monde donc de l'écrit je passe maintenant brièvement à l'aspect visuel je vous ai dit qu'il y a très peu de production imprimée par les portugais dans la première moitié du 16e siècle et cela veut dire qu'il y a encore moins de production visuelle dont on peut accéder ça c'est une exception c'est un texte qui n'a jamais été imprimé mais c'est un codex qui reste toujours dans les archives de la Torre de Tombo à Lisbonne c'est une espèce d'épopée pourtant vous voyez ici c'est le succès du second cercle de Dieu c'est donc le succès du deuxième siège de la forteresse de Dieu qui a été donc attaqué les portugais étaient à l'intérieur c'était les assiégés les attaquants étaient donc des ottomans et les gens du Gujarat et là vous voyez dans l'imaginaire de l'artiste ici vous avez le général ottoman Khadja Safar Salmani mais bien sûr tout cela n'a rien à voir avec les réalités ethnographiques de l'Inde c'est une espèce de vision qui pêche dans par exemple l'imaginaire qu'on aurait pu avoir des combats du monde ancien dans le genre justement d'Alexandre contre Darius ou des choses comme ça donc même au niveau des tissus des précisions les détails rien n'est basé sur l'observation il y a une espèce d'écart entre cette vision présentée dans les peintures et le savoir qui existe en réalité sur le terrain alors les choses commencent à changer à partir du milieu du 16e et pour cela il faut donc compter sur cette production soudaine qui va commencer vers les années 1540-50 des chroniques des chroniques publiées donc on peut compter un certain nombre de ces chroniqueurs on aurait pu parler très longuement sur chacun d'entre eux mais je vais me limiter à quelques observations sur deux ou trois de ces personnages donc le premier qui a publié un texte d'importance portant sur l'Asie dans le monde portugais c'est un chroniqueur non officiel c'est Fernand Lopje de Castaneda qui a donc publié la première partie de son texte Historia du Descobrimiento y Conquiste il était quelqu'un qui avait passé du temps en Asie il n'avait aucune connaissance qu'on sache d'une langue asiatique mais il était lié avec un certain nombre de gouverneurs il a eu accès à des archives officielles souvent il copie des lettres et la correspondance officielle dans son texte et ce texte là a tout de suite eu un grand retentissement à la fois au Portugal et en Espagne et puis ça a aussi été traduit dans d'autres langues comme l'anglais alors Castaneda si on regarde son texte parle sans cesse de son expérience d'homme de terrain donc il nous dit en effet que comme il a beaucoup vécu et beaucoup souffert donc c'est en quelque sorte à cause de ça qu'il faut croire en sa vérité sa vérité donc vient en quelque sorte de cette souffrance c'est une espèce de raisonnement que j'y étais j'ai vu j'ai souffert et voilà donc mon texte et il était conscient du fait que ce projet qu'il avait était en concurrence avec un projet qui était déjà en cours qui était la chronique officielle donc il y avait des bruits qui couraient tout le monde savait qu'il y avait une chronique officielle qui était en préparation mais qui n'était pas encore sortie et d'ailleurs Castaneda on a l'impression qu'il a voulu faire plus vite que le chroniqueur officiel pour pouvoir capter une grande partie du marché et le chroniqueur officiel donc c'est le deuxième que vous voyez ici Jean de Baruch homme de la Renaissance portugaise très savant et lui il a une façon de fonctionner qui est tout à fait autre et c'est une espèce de contraste entre deux méthodes sur lesquelles on va revenir maintes fois donc vous voyez Castaneda c'est l'homme de terrain qui est parti en Asie mais sans aucune connaissance de la langue asiatique même quand il est rentré Baruch par contre c'est le savant du cabinet il a peut-être fait un voyage dans sa vie en Afrique en Afrique occidentale mais même sur ce voyage-là on n'est pas tout à fait sûr mais pour l'essentiel il était le chroniqueur mais il était aussi le chef de ce qu'on appelle la maison de l'Inde Casa de India donc il était nommé pour contrôler le commerce les allées et les venues et en tant que chef de cette maison il avait accès à toute une série de personnes et aussi toute une série de possibilités donc on sait que Baruch avait déjà commencé à concevoir son plan depuis les années 1530 et il voulait faire quoi ? alors stylistiquement il se base sur titre livre donc vous voyez déjà l'idée de ces décadages ça vient de cette conception classique mais l'idée de Baruch était qu'il fallait avoir une base textuelle pour construire son histoire et d'ailleurs il faut dire qu'il a une conception assez particulière parce qu'il commence ses décades avec la conquête musulmane de la péninsule ibérique donc il commence dans le 7ème siècle avec l'arrivée des musulmans parce que pour lui c'est là qu'il explique pourquoi les Portugais sont allés en Asie c'est comme une espèce de réaction il y a donc conquête reconquête et puis expansion qui est en quelque sorte une continuation de la reconquête mais comment faire pour savoir des choses sur l'époque musulmane il y a un problème là il y a un problème parce que la reconquête du Portugal a été terminée vers 1250 il n'y avait pas de bibliothèque de textes arabes au Portugal il n'y avait presque personne qui parlait l'arabe ou en tout cas qui pouvait lire l'arabe au Portugal donc la situation était beaucoup plus faible qu'en Espagne par exemple en Espagne encore bien sûr au 15ème siècle il y avait des arabes tandis qu'au Portugal il y en avait très très peu alors donc Baruch a décidé qu'il fallait tout d'abord envoyer des gens chercher des textes en Asie donc vous voyez c'est une autre stratégie par rapport à tous les autres donc ça ne passe pas pour l'essentiel par le savoir du terrain on n'est pas censé être en Asie pour pouvoir écrire sur l'Asie c'est une autre stratégie mais le problème restait toujours de savoir comment faire avec ces textes et là Baruch on sait avait une autre idée c'est-à-dire il fallait aussi faire venir des esclaves de l'Asie des esclaves d'interprètes donc pour chaque corpus de textes on aurait donc un interprète dans la maison de Baruch faisant le travail de traduire ces textes venant de l'Asie quel genre de texte donc on sait que Baruch avait accès à un certain nombre de textes en arabe pourtant pour l'essentiel sur la côte swahili sur la côte orientale de l'Afrique mais en fait Baruch a finalement il a misé beaucoup plus sur le persan et il a décidé qu'il fallait monter une collection en persan et on connaît d'ailleurs un certain nombre de textes qu'il a là vous voyez Baruch et le début de son texte et on connaît par exemple un texte qu'il avait fait venir un texte qui reste très important parce qu'il le cite maintes fois dans son livre et ça c'est le texte de la fin du 15e siècle Rosetta Safa de Mirkhand c'est une grande chronique timourite qui porte donc à la fois sur l'histoire islamique et sur l'histoire du monde timourite jusqu'à la fin du 15e siècle ça c'est un texte qu'on connaît bien sûr ce n'est pas la version le manuscrit de la bibliothèque de Baruch mais c'est le texte qu'on connaît qu'il avait utilisé qu'il avait fait traduire en partie mais on sait aussi qu'il avait probablement un texte qui s'appelle le Zafarnama de Yosdi c'est-à-dire c'est une espèce de chronique de Tamerlan et il y a un certain nombre de textes qui sont beaucoup plus difficiles à identifier qu'il cite de temps à autre dans le texte là vous voyez donc une stratégie assez particulière assez différente par exemple si on fait la comparaison avec le chroniqueur un autre chroniqueur qui vient après lui Gachepard Correa qui lui-même d'ailleurs était dessinateur ce sont des dessins qu'il a fait des viceroyes et aussi de quelques forteresses vous voyez Correa qui vient en troisième place là Correa qui était donc aussi un homme de terrain très inexact dans tout ce qu'il a écrit si vous voulez faire la comparaison entre les dates des événements dans Correa et tous les autres chroniques il y a toujours un écart il est toujours quelque part et les autres sont ailleurs mais aussi il confond tout il confond les noms de personnages les noms lieux il confond la géographie de l'Asie donc en quelque sorte il est devenu un personnage héroïque pour les historiens du 19ème siècle qui ont trouvé que dans cette confusion il y avait disons ce qu'on appellerait aujourd'hui une voix subalterne quelqu'un qui était bordélique et donc qui était authentique et voilà donc ça c'était une espèce de réinterprétation romantique de l'oeuvre de Correa mais on peut faire cette distinction assez nette dans les deux extrêmes on a Correa d'un côté on a Baruch de l'autre Baruch homme de cabinet très précis très correct dans ce qu'il raconte il a une conception très claire de la géographie de l'Asie même s'il n'est jamais allé et voilà donc les différentes possibilités déjà qui commencent à se dessiner dans les années 40, 50, 60 du siècle on peut rajouter d'autres noms encore il y a Diogo de Cotto sur lequel je vais revenir qui était le successeur de Baruch en tant que chroniqueur officiel il y a Bras Afonso d'Albuquerque le fils d'Afonso d'Albuquerque qui a écrit une espèce de texte une chronique de son père et puis il y a d'autres textes de deuxième troisième main comme le texte qui est devenu très célèbre de Géronimo Osorio de Rebus Emanuelis qui est une version en latin d'un texte qui était déjà de seconde main basé sur Baruch et Castagné mais qui a eu beaucoup de succès parce que ça a été écrit en latin et donc à cause de ça il y avait la possibilité de circuler beaucoup plus largement dans le cadre européen alors donc vous voyez déjà des stratégies différentes et il y a les gens qui se basent sur une idée d'une conception du terrain d'autres qui sont beaucoup plus des savants même s'ils ne sont pas des savants orientalistes dans le sens que Baruch n'a jamais pu lire lui-même ces textes-là il n'a jamais pu les contrôler lui-même tout est passé par les esclaves les esclaves parlant arabe les esclaves parlant persan etc. on sait aussi que parfois ici c'est une lettre de quelqu'un qui a envoyé des textes à Joan de Baruch c'est une lettre écrite de Goa donc vous voyez que la personne on ne connait pas son nom dit à Joan de Baruch donc troisième ligne c'est Joan de Baruch qui dit qu'il était à Goa il était encore à Nesta Cittade et donc il est allé à Bouchkwar hommes qui feront à Bijenagar donc ça veut dire qu'il est allé chercher des hommes qui sont allés à Bijenagar à l'intérieur de l'Inde et parce que il savait que Baruch avait envie d'avoir des choses écrites sur les causes de là les choses de là-bas et donc finalement il explique comment il a eu accès à ces deux textes de Domingo Jepage et Fernand Nounge qu'il a envoyé ce ne sont pas des textes en langue de l'Inde du Sud ce sont des textes en portugais mais vous voyez ici comment travaille Baruch il travaille donc en accumulant des textes et avec cette espèce il est une espèce d'homme araignée qui envoie des gens qui a ce réseau qui fait venir du savoir et qui va donc faire lui-même la synthèse de ce savoir venant de l'Asie en langues asiatiques ou dans ce cas précis en langue portugaise alors maintenant on passe au deuxième aspect parce que Baruch était essentiellement concerné avec l'idée de produire une chronique classique avec une chronologie donc à chaque fois que les Portugais arrivent quelque part il va nous expliquer l'histoire du royaume où les Portugais sont arrivés donc par exemple les Portugais arrivent à Hormuz il va nous faire trois chapitres sur l'histoire de Hormuz avant l'arrivée des Portugais les Portugais arrivent en Indus Sud ils font la même chose ils sont arrivés en Chine ils nous font la même chose donc vous voyez qu'il y a une espèce de version interactive à chaque fois que les Portugais sont arrivés quelque part au lieu de nous dire il y avait des gens là-bas très vagues il explique quand même le contexte dans lequel les actions ou ce feuilletouche des Portugais vont avoir lieu mais en même temps dans ces écrits déjà du milieu du 16e siècle on va émerger une autre vision donc on a la vision si vous voulez historique qui est la vision de ces chroniqueurs mais là aussi on a aussi une autre vision qui est une vision disons tout à fait ethnographique c'est peut-être trop facile de séparer les deux il y a bien sûr des aspects qui se croisent mais néanmoins il faut quand même garder en tête qu'il y a cet autre aspect-là vision ethnographique cette vision ethnographique est centrée sur un certain nombre de topoïs de topiques donc et là encore on peut demander en quelle mesure ce sont des choses qui ont été traduites et en quelle mesure ce sont des choses qui ont été inventées par les portugais donc là on est encore dans ce débat autour de l'Orient imaginé par rapport à l'Orient donc traduit si vous voulez alors je vous donne quelques exemples sur lesquels je vais donc revenir maintes fois déjà dans ces textes du milieu du 16e siècle on a une chose qu'on connaît très bien c'est l'image de la sati donc la crémation de la veuve dans la société indienne surtout ce qu'on appelle la société des gentils donc on est très clair que ça ne se pratique pas tellement chez les musulmans en Inde on sait qu'il y a des musulmans et il y a ces non-musulmans qui sont des gentils et c'est donc une pratique des gentils première chose on n'utilise pas le mot sati à l'époque mais néanmoins c'est ce que les britanniques plus tard vont appeler sati deuxième chose ça c'est une institution et c'est un mot qui est inventé par les portugais mais c'est une transformation on le voit déjà dans la deuxième décennie du 16e siècle c'est le mot pagode le mot pagode n'existait pas dans les vocabulaires des européens avant 1500 et si on regarde l'étymologie de ce mot on sait que le mot pagode vient du mot tamoul pagavati et pagavati vient du mot sanscrit bhagavati vous voyez qu'on n'a pas d'aspiré en tamoul donc il y a une légère différence vous voyez que c'est en fait le même mot et déjà il y a certains textes par exemple du début du 16e siècle ou même chez des gens comme Duarte Barbosa parfois on va utiliser le mot temple mais très vite on va éviter ce mot pour ne pas faire la confusion entre les temples en général et c'est ce qu'on appelle parfois aussi les maisons des idoles casa dos idoles donc on va donc commencer à utiliser ce mot et ce mot devient à force de répétition une espèce de Topos dans le discours de l'époque il y a une petite chose que je vais juste vous dire rapidement on va certainement revenir sur ça il y a aussi cette idée qui commence à apparaître et vous voyez ça l'image qui est le char de pagode qui écrase les fidèles donc l'idée qu'il y a un char qu'on tire et il y a des fidèles qui se jettent sous le char pour mourir et pour rentrer directement à leur paradis donc ça c'est quelque chose qu'on voit déjà dans les années 30-40 et ici vous avez cette image qui correspond aux années 1540-50 où on a déjà cette idée et finalement il y a aussi quelque chose que je vais rapidement mentionner c'est la cérémonie de crochet donc cette idée des hommes qui se font pendre comme ça et c'est une espèce de sacrifice qu'on fait aux pagodes et là encore vous avez l'image qui correspond à ça alors qui sont donc les acteurs de ce savoir-là on a vu qu'il y avait les chroniqueurs mais les gens qui vont produire cet autre savoir beaucoup plus large beaucoup plus vaste qui est aussi un savoir comme je vous ai dit un savoir ethnographique il y a une diversité de ces gens et donc chacune de ces catégories d'acteurs a aussi ses particularités bien sûr il y a les missionnaires les franciscains qui étaient là avec les premiers portugais déjà peut-être pas dans le premier voyage mais certainement dans le deuxième voyage de Pedro Albrecht Cabral il y avait des franciscains et puis les jésuites qui sont venus dans les années 1540 et puis les augustins qui sont aussi importants surtout à partir dans la deuxième moitié du 16e siècle donc c'est et en plus il y a les prêtres laïcs et chacun d'entre eux vont produire des écrits des réflexions etc. Deuxième catégorie c'est le savoir de ce qu'on appelle les casados ce sont qui ? Ce sont des colons basés en Inde venus de Portugal mais qui ont passé beaucoup de temps en Inde parmi ces gens on peut compter quelqu'un comme Duarte Barbosa c'est un exemple d'un casado et qui passe du temps qui peuvent parfois apprendre une langue indienne pour communiquer oralement ou pour communiquer avec ses esclaves ou des choses comme ça il y a très peu qui ont une connaissance d'une langue une tradition écrite indienne mais il y a parfois des exceptions néanmoins ils sont des gens qui détiennent quand même un savoir assez considérable et qui deviennent parfois les informateurs des chroniqueurs donc il faut aussi imaginer qu'il y a une espèce de va-et-vient entre ces deux mondes il se peut que quelqu'un comme Gachpar Correia lui-même était pendant un certain temps un casado il y a en troisième lieu ce qu'on appelle on peut appeler les passeurs et les renégats les gens qui sont instables dans leur lieu de résidence parfois à l'intérieur de l'Inde portugaise parfois à l'extérieur le plus célèbre probablement de ces cas du milieu du 16e siècle c'est la personne qui a écrit ce texte-là Garcia de Horta ou comme on l'appelait à la fin du 16e siècle dans les textes français monsieur Garcia de Jardin qui était un médecin juif portugais mais qui est devenu nouveau chrétien comme on le dit arrivé en Inde dans les années 1530 il est resté là probablement une trentaine d'années il avait une maison dans l'île de Bombay et que lui est passé souvent entre le monde portugais et le monde des musulmans parce qu'il était souvent médecin dans les cours des sultans musulmans de l'Inde et avec tout ce savoir il a su publier ce texte qui d'ailleurs par un miracle a pu passer l'Inquisition et qui a été publié donc en 1563 à Goa par un imprimeur allemand alors donc il y a des gens comme ça et il y a aussi quelque chose sur lequel je vais juste dire un mot et revenir plus tard c'est-à-dire il faut savoir que la plupart de ce savoir se base dans le cadre de l'Inde du Sud la plupart de ces textes-là parlent essentiellement de la péninsule indienne et de l'Inde du Sud il y a relativement peu de choses sur l'Inde du Nord donc l'ethnographie et la société qui est décrite est essentiellement la société de l'Inde du Sud et ça va avoir donc quelques implications pour nous ces choses-là ont été abordées il faut quand même que je dise un mot sur la production récente dans plusieurs textes il y a aussi un livre en portugais sorti très récemment de Georges Flores Nazmar de Hindustan qui essentiellement traite des rapports politiques entre les portugais et les états indiens il y a aussi un livre qui est beaucoup plus centré sur le savoir des missionnaires donc un livre d'Angela Barreto-Javier et Ines Jopanoff Catholic Orientalism portant justement sur ces questions de la construction des savoirs chez les missionnaires à partir du 16e mais en ce cas précis en allant jusqu'au 18e Juste un mot sur les casards il faut dire que ces gens-là étaient basés dans les les fortresses et les villes portugaises côtières de l'Inde on a pu reconstruire pour un cas précis c'est-à-dire le cas de Goa il s'avère qu'on a un document sur les impôts sur richesse qui ont été prélevés sur les casards de Goa pour quelque chose qui est une espèce de pour un travail public en 1535 là vous voyez un peu le profil de ces casards en fait il y en avait ça c'est leur richesse en perdage il y avait très peu de gens qui étaient riches la plupart d'eux avaient des fortunes assez modestes ici vont avoir une fortune de 100 par d'âge ce n'était pas grand chose donc en fait c'était une espèce de petite bourgeoisie en réalité des colons habitant dans ces villes il y avait quelques-uns peut-être une dizaine ou une quinzaine à l'époque qui avaient une fortune beaucoup plus considérable mais néanmoins ils avaient parfois un savoir qui dépassait leur richesse matérielle pour aller donc vers un certain nombre de catégories qui sont importantes pour nous et qu'on va continuer à discuter dans les semaines à venir alors il faut savoir que dans ces textes ethnographiques on a ces topoïes qu'on a décrites donc vous voyez la veuve qui se brûle les pagodes etc mais il y a aussi des catégories de pensée et bien sûr quand on aborde cette question on revient forcément sur la question de caste et là si on regarde ces textes on a un constat un peu surprenant et on constate qu'au début du 16e siècle les portugais utilisaient très rarement le mot caste donc pour l'essentiel si on regarde les textes des années 1510 20-30 le mot caste je ne dis pas qu'il apparaît absolument pas mais c'est très rare ce qu'on trouve beaucoup plus souvent c'est un autre mot c'est le mot lei qui veut dire loi donc par exemple en parlant des catégories sociales on dit qu'il y a des gens de cette loi ou d'autres lois on parle par exemple tout simplement de gentes de gens et c'est que dans les années je dirais 40 qu'on arrive à utiliser assez souvent le mot caste caste avant ça c'est un mot qui peut apparaître par exemple je pense que chez Eduardo Barbosa le mot caste apparaît deux fois dans son texte chez Tomé Pirich il n'y a pas d'apparence de tout donc pas de mention de caste donc on a ici quelque chose qui me semble assez intéressant c'est à dire que le mot caste ou caste n'est pas du tout la catégorie qu'on utilise tout de suite pour aborder l'Inde c'est quelque chose qui va venir avec le temps et là on est toujours dans ce cadre on peut se demander s'agit-il de traduction d'invention de superimposition de quoi s'agit-il alors bien sûr il y a une autre question qu'on peut soulever qui par exemple pour tous ces termes là il y a quoi comme mot indien qui peut correspondre et bien sûr on sait qu'il y a au moins deux possibilités il y a la possibilité de ce qu'on appelle varnak qui correspond plus à une idée de couleur et qui est un mot très ancien et puis on a cet autre mot djati en tamul djati qui est un mot qui veut dire tout simplement catégorie ou façon de classer alors regardons donc Duarte Barbosa voici un passage de son texte dans ce royaume de Narsingha Narsingha c'est donc Bidjayanagar on l'a dit suite il y a trois lois de gentil et chacun d'eux a une loi très distincte à elle-même et en plus leurs coutumes sont très différentes les unes des autres principalement celles des rois grands seigneurs chevaliers et hommes d'armes qui peuvent se marier comme je l'ai dit avec autant de femmes qu'ils veulent et peuvent maintenir leurs enfants héritent leur bien les femmes sont obligées selon une coutume très ancienne quand leur mari meurt de se brûler vive avec leur cadavre vous voyez on a déjà le topo c'est présent mais la catégorie qui est utilisée c'est la catégorie de loi pas de caste alors dans cette collection d'images que je vous ai montré en quelques exemples c'est une collection d'ailleurs assez intéressante qui se trouve aujourd'hui à Rome on l'appelle souvent le codex casanathense parce qu'il se trouve dans la bibliothèque du cardinal casanathense à Rome c'est un ouvrage qui manifestement a été produit par un peintre ou plusieurs peintres indiens maintenant selon les dernières analyses de Jeremiah Lost ça serait des peintres venant soit de Gujarat soit de Mandu en Inde centrale donc mais avec un commanditaire portugais donc vous voyez un portugais qui décide qu'il veut avoir une espèce d'album ethnographique portant sur l'Inde et qui va donc embaucher un peintre indien pour produire cette représentation là vous voyez qu'il y a ces espèces de représentations qui sont censées être typiques des gens différents et là encore le mot caste apparaît que deux fois dans ce texte il y a normalement le mot de préférence ici c'est pas loi c'est gent donc à chaque fois qu'on a une catégorie ethnographique on dit les gens qui s'appellent etc là vous voyez qu'il y a ces scènes soi-disant de la vie quotidienne ici des des chars qui vont transporter les femmes de la société Gujarati et là c'est parmi les rares images où il y a le mot le mot caste c'est utilisé pour démontrer une espèce de cérémonie particulière où on est en train de pas de brûler mais d'enterrer la femme de quelqu'un qui est mort donc vous voyez le mari qui est ici mort et il y a la femme on a l'impression que le peintre est un peu confus parce qu'il y a aussi des flammes sur la tête de cette femme donc apparemment il n'était pas décidé s'il fallait miser sur l'aspect enterrement ou sur l'aspect crémation donc il a décidé de faire les deux mais on dit ici donc ça veut dire de la caste des anniers et c'est parmi les rares usages qu'on trouve dans ce texte mais à la fin du 16e et surtout dans la deuxième moitié petit à petit le mot caste va devenir le mot clé et donc pas seulement va devenir le mot clé mais va déplacer tous les autres mots et donc le mot caste devient tellement important qu'il a tendance de vider le champ de représentation et les autres mots vont disparaître progressivement on trouve ça surtout dans ce texte écrit par un Augustin Agostino de Alzevedo qui était soldat puis est devenu prêtre et qui a écrit ce texte dans lequel il parle vous voyez ici il parle de la religion il commence à utiliser le mot religion ce qui n'était pas si commun que ça dans la première moitié du 16e siècle et en plus il a l'impression il donne l'impression que tous les gentils de l'Orient ont comme il dit une seule opinion donc il va tenter de ramasser la diversité des croyances et dire que derrière ça il y a une seule croyance on va revenir sur cette question dans les semaines à venir mais là dans ce texte plus il va nous dire également qu'il y a dans tout l'Orient il y a quatre castes quatre castes qui sont la base de tout et il cite un texte mais c'est un faux texte qui n'existe pas et c'est non un texte intitulé et lui il dit Jadigal Totan ça veut dire Jadigal Totan ce que veut dire le verger des castes donc selon lui c'est une espèce de texte comme il dit qui est leur livre de noblesse qui est un livre qui donne qui donne les règles pour toute la société et puis il nous donne les quatre les quatre castes qui sont partout donc premièrement la caste des des Rayas qui sont comme les goths en Europe qui sont les hommes d'armes puis il y a les les bramines bien sûr puis il y avait les agriculteurs et il utilise le mot tamoul Balala Balala qui sont les agriculteurs les lavradors et puis finalement il y a les marchands et là encore il utilise le mot tamoul Chate Chating que vous voyez ici et ici vous avez donc le moment dans la deuxième moitié du 16e siècle quand la caste devient le concept maître et ça devient le concept maître pas seulement parce que un Augustin a décidé d'écrire ça dans son petit texte obscur c'est parce que cet Augustin en fait représente quelque chose un mouvement il représente en fait une opinion qui devient très répandue parmi pas seulement tous les missionnaires mais plus largement et ce texte là n'aurait peut-être pas eu tant d'importance si en fait il n'avait pas été plagié par le chroniqueur officiel donc Diogo de Cotto le chroniqueur officiel le successeur de Jean de Baruch dans la década quinte d'Asie donc vous voyez reprend textuellement le texte d'Augustin d'Azevedo c'est exactement le même texte et une fois que Cotto a mis dans son texte ça devient la référence c'est cité dans tous les dictionnaires du 17ème du 18ème siècle comme la définition de base de ce qu'il faut comprendre pour analyser la société indienne c'est à dire la société indienne est une société de castes et voilà il y a quatre castes et ce sont les quatre castes alors bien sûr on peut revenir sur la question saïdienne et on va faire ça dans une semaine c'est à dire si vous regardez la manière dont ces choses viennent de rentrer dans le savoir des occidentaux on voit qu'il ne s'agit pas d'invention pure et dure il ne s'agit pas bien sûr on donne des pistes sur les textes qui n'existent pas ça c'est une question mais en réalité si on regarde les textes indiens ça c'est les textes classiques auxquels aucun de portugais n'a pu accéder au XVIe siècle ça c'est les lois de Manu c'est le Manu d'Harmashastra dans une traduction du début du XIXe siècle là vous voyez qu'il dit en effet qu'il y a les quatre classes vous voyez vous voyez que le traducteur du début du XIIe siècle c'est gardé lui aussi de l'utiliser le mot caste et donc il y a la race humaine qui a quatre castes les Brahman les Châtrya les Vahishya et les Soudras mais regardez aussi que depuis le départ il dit qu'il y a les classes primitives il y a les classes nées du mélange des premières donc déjà dans ce texte sanscrit venant de l'âne classique on admet que l'idée des quatre castes c'est une idéalisation la réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça donc ce que je veux dire c'est éventuellement les Portugais auraient pu traduire ce texte et arriver plus ou moins à la même conclusion en confondant une vision donc relative avec la réalité qu'ils voyaient sur le terrain mais en réalité ils n'ont pas fait la traduction ils sont passés par la voie orale et en passant par la voie orale bien sûr ils ont aussi transformé ces quatre catégories venant de sanscrit donc quatre catégories venant de tamoul qu'on voit donc avec les mots qui sont utilisés donc pour continuer dans la semaine prochaine je vais tâcher de vous montrer comment en effet ces deux approches des Portugais à la fois la construction d'une histoire et de l'autre côté la construction d'une ethnographie s'est transformée à la fin du 16e et au 17e siècle et comment en fait les choses deviennent beaucoup plus compliquées avec l'arrivée enfin des autres Européens au 17e siècle tout d'abord les Anglais et les Néerlandais puis les Français et avec la création des niveaux et des superpositions des discours nationaux qui se croisent qui sont en conversation quelque part mais qui vont aussi produire quelques contradictions qui deviennent donc aussi des ressources pour la transformation donc de cette image de l'Inde je vous remercie applaudissements Merci.